Merci monsieur le Président. C'est vrai qu'à l'heure où on se parle et où bientôt cette prorogation de l'état d'urgence va être votée, parce que je ne doute pas que les députés ici présents vont valider cette dynamique qui s'est mise en marche, c'est le cas de le dire, en février 2020, avec ce premier confinement qui a eu lieu le 17 mars. C'est absolument terrible, et je remercie mon collègue qui vient d'évoquer les stations de ski, parce qu'en effet j'ai été alertée également de la même façon, il n'y a pas eu depuis de très très nombreuses années autant de neige dans le massif des Vosges, alors qu'en plus qu'on sait que c'est un massif qui accueille en permanence des skieurs à la journée, des familles où il n'y a pas, puisque c'est peut-être ça que les députés de la majorité craignent, des débauches entre jeunes qui prendraient, je ne sais pas quoi, des pots ou qui partageraient pendant des heures ensemble, après la journée de ski, des temps d'échange, pourquoi sacrifier cette filière économique ? Pourquoi sacrifier nos territoires ? Au nom de quoi ? Au nom d'un virus qu'on refuse de soigner alors qu'il y a des possibilités thérapeutiques. Et je voulais juste encore, si vous me permettez mes chers collègues, je voulais juste encore évoquer, puisque tout à l'heure Monsieur le Président, et je comprends parfaitement, c'était la fin de la séance, je n'ai pas pu expliquer pourquoi aujourd'hui on remplaçait la relation patient-malade par des logiciels. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe, on se déclare sur un logiciel, je termine Monsieur le Président, on se déclare sur un logiciel, on peut aller faire un test PCR grâce à un logiciel, on peut avoir un arrêt de travail grâce à un logiciel, et pendant tout ce temps, on n'a pas vu son médecin. Je vous remercie Madame la députée.